Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermet, je suis le pasteur de l'église Sainte-Claire. Nous sommes le 18 décembre, il est 9h57 et cette semaine, je vous confie que je sors vraiment de ma zone de confort avec Facebook. Un peu plus après l'intro. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous abonnez, vous partagez, c'est aussi simple que ça. Et oui, Facebook. Je dois avouer que ça fait quand même quelques temps que je suis sur Facebook, que je commence à bien maîtriser l'outil, mais quand même là, j'ai vraiment atteint un autre niveau de difficulté. Très simplement au niveau de la publicité. en langue technologique, on peut dire booster des publications, essayer de faire de la publicité de cette manière-là. Il y a une matière très simple, on appuie sur le petit bouton, ça se fait automatiquement. Mais le problème, c'est qu'on a peu de résultats pour l'argent investi. Donc, après quelques formations sur le sujet, j'ai découvert ce que s'appelle le business manager, je ne pense pas que ça a le nom en français, qui permet de plus cibler les publicités sur Facebook, vraiment là, d'être le public cible, d'être fin comme un laser, de trouver les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par le message, puis naturellement grâce à des algorithmes et tout ça. bon, j'ai eu la formation, c'est bien, excellent formateur. Le mettre en pratique, c'est une autre chose. Il y a eu des problèmes technologiques, je crois. J'ai fait mon profil, tout ça, puis là, confirmation du compte, m'envoyer un courriel, il n'arrive à rien, j'essaie comme 15 fois, efface le courriel, le réécrit, d'un coup, je ne sais pas trop quoi, ça ne marche pas, contacte l'aide de Facebook, quelqu'un m'appelle à 7h du matin, déjà là, ce n'était pas trop winner, ceux qui me connaissent, savent que ce n'est pas une bonne idée, avant le deuxième de ce genre-ci, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau cognitif. Donc, là, c'est d'expliquer, envoie un autre courriel, là, bon, j'avais tout expliqué ça en français, là, on me dit, ouais, mais les développeurs, c'est des anglophones, peux-tu mettre ton Facebook en anglais, expliquer en anglais, envoyer des screenshots, essaye de faire tout ça. Bref, j'ai reçu un courriel le matin m'offrant, j'ai regardé ça rapidement, une suggestion de solution, j'espère que ça va fonctionner. Pourquoi investir autant de temps que ça? Ben, comme je l'ai dit, on est le 18 décembre, la veille de Noël, c'est dans 6 jours, et s'il y a un moment pour faire de la publicité pour une église, c'est bien la veille de Noël, je veux dire, le 3 février, oui, il y a des gens qui cherchent des églises, mais peut-être pas autant que la veille de Noël. Donc, le moment est là, et tout ça, ça m'a retardé, qui fait que, et tout ça, naturellement, s'ajoute à la liste des choses. Les semaines, je fais des listes à peu près longues de même, tous les jours, que j'essaie de cocher, et c'est ça aussi la vie de Pasta. Toutes ces petites choses qui paraissent invisibles, mais qui s'accumulent. Appeler un tel courriel à un autre, faire un suivi au sujet de ça, écrire un petit texte ici, ainsi de suite, qui fait que c'est, c'est ça, c'est, on parle souvent de l'exemple de l'iceberg, ce que les gens voient le dimanche matin, l'heure que ça prend, ou le dimanche soir dans notre cas, où est tout le reste qui est invisible, parce que ça se passe ici dans mon sous-sol, puis il n'y a personne, puis je comprends que les gens ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais fait ça, mais je peux vous garantir qu'il y a un amoncellement de petites choses qui bouffent du temps, qui bouffent de l'énergie. Mais quand même, on garde le moral, parce que oui, Noël s'en vient, puis ça va être un peu spécial, parce que je n'aurai pas le culte le 24 au soir, je vais passer 24 au soir avec ma famille, ça va être un peu bizarre, ça va être le 25 au matin, notre culte, 10h30, communion quantique, et juste en passant, je sais que je vais le répéter, mais le 27 décembre, on fait relâche, il n'y a pas de culte, on revient le 3 janvier 2021. Cette année, année 2020, va être derrière nous à ce moment-là. Sinon, ça va quand même assez bien pour le reste. Pour mon fils, c'est la dernière semaine d'école, il n'y a pas beaucoup d'apprentissage, donc il y a beaucoup de périodes de jeux en ligne, des choses comme ça. En français, par exemple, ils font des jeux en ligne sur le vocabulaire, des choses comme ça, qui est du français, qui est de l'apprentissage. Donc, ça me permet de faire des choses, parce que mon fils a besoin un petit peu moins de supervision. Et donc, c'est un peu ça. Et puis, on travaille, mon épouse est en fin de session, elle corrige des travaux, elle corrige et le corrige. Elle espère avoir terminé aujourd'hui pour se donner une semaine et demie de congé avant de reprendre le collier pour la prochaine session qui, elle aussi, enseignera en ligne. Alors, c'est un peu ça pour l'instant. La vie de pasteur, la semaine prochaine, ça ne partira pas le vendredi, parce que vendredi, ça va être le 25, ça va être un petit peu plus tôt dans la semaine. Mais il va y avoir juste un envoi. Comme d'habitude, je ne veux pas vous bombarder, je ne veux pas inonder les gens qui se sont abonnés à l'infolette de courriel sans fin. Encore une fois, je vous garantis, on ne vend pas les listes, on ne donne pas les informations personnelles à nul autre que notre liste et les informations sont sécurisées et sur des bases de données qui résident au Canada pour si certaines personnes sont inquiètes de ça. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci d'écouter. Alors, faites attention à vous. Ce n'est pas parce qu'on a eu les premières doses de vaccins qu'il faut baisser les garde. C'est plutôt le contraire. On voit la lumière au bout du tunnel et comme dit un ami, il m'a dit souvent un ami, ce ne sera pas un train cette lumière-là. Il y a vraiment de la lumière au bout du tunnel. Il faut juste s'accrocher et ne pas baisser les bras. Faites attention à vous. Portez un masque. Gardez le 2 m de distance. Si vous pouvez éviter les contacts durant le temps des fêtes, s'il vous plaît, faites-le. À bientôt. Bye-bye.